... Dans cette édition, on focus sur Gaoussou Keïta. Vous le verrez, cet homme et sa famille vivent dans une bâtisse en forme de crocodile. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le diabète en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est déroulée à Agboville. Enlèvement des prêtres au Cameroun, Paris appelle ses ressortissants à faire preuve de prudence. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, ce sujet insolite, si vous avez un projet de vivre dans une maison en forme de crocodile, votre rêve peut bien vite se réaliser. Il suffira de vous rendre au nord d'Abidjan, dans la commune d'Abobo, où Keïta Gaoussou et ses amis font de ce type d'habitation une passion. Keïta Gaoussou qui lui-même vit avec sa famille dans un sourien fait de briques. Reportage connaît par Agassoro et Franck Wadiou. C'est l'histoire de Keïta, un homme passionné par les animaux. En 1989, ce menuisier du quartier Cancomando à Abobo et son équipe a fait toujours espérer sortir de terre une bâtisse en forme d'animal. Ce rêve est depuis quelques années devenu réalité. C'est devenu un rêve. Et j'ai vu que si je mets ça en pratique, je sais que je peux en réaliser encore autre chose. J'ai aimé beaucoup les animaux. Un animal comme ça que je peux fabriquer, je commence à dessiner, puis après j'imagine, puis je fabrique. Une maison de quatre pièces et trois studios avec des toilettes à l'intérieur. C'est le visage que présente le crocodile de Keïta. Une bâtisse faite d'argile, de fer en béton et de bien d'autres matériaux de construction. Selon les inventeurs, les chambres sont confortables. Et vu que se loger à Abidjan est un véritable casse-tête, Keïta et son équipe proposent leurs solutions. S'ils viennent qui n'ont pas assez d'argent de prendre une maison de 15 000 à 25 000, nous on peut les aider avec ça là. Dans les 5 000 à 6 000, on peut se débrouiller avec. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, un coup de pouce de la part des autorités permettrait à ces jeunes de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, si on nous aide, ça peut arrêter le chômage. Si on nous aide, on pourra contribuer aussi au développement du pays. C'est le tourisme. Reste à traduire dans les actes cette volonté. Environ une quarantaine de jeunes travaillent aux côtés de Keïta. En bref, ce conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara aujourd'hui. Au menu, l'avis de la nation et surtout des échanges en vue d'améliorer le quotidien des populations. A présent, ce chiffre, 382 millions, c'est le nombre de personnes souffrant du diabète. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée à Aboville aujourd'hui. Et l'espoir pointe à l'horizon. Un protocole d'accord vient d'être signé en vue de l'ouverture de plusieurs cliniques. Quinze centres au total répartis sur le territoire ivoirien. Christelle Menand et Hervé Blé. C'est un partenariat gagnant-gagnant et les plus heureux sont les malades du diabète et de l'hypertension artérielle qui seront désormais mieux pris en charge. Les cliniques du diabète et de l'hypertension sont le produit d'une coopération entre le laboratoire pharmaceutique Sanofi, l'ONG, obésité et diabète à 2,4 x 1 et le ministère de la santé et de la lutte contre le sida. L'hôpital a fait la réhabilitation. Ensuite, un partenaire privé est venu intervenir avec un équipement de pointe par rapport à la pathologie dont il est question ici. Et puis la société civile, à travers cette association, est venue pour apporter sa part de sensibilisation, sa part de mobilisation. Le protocole d'accord s'étend sur trois ans et pas sur la mise en place de quinze centres à deux prises en charge reparties sur tout le territoire ivoirien. J'ai eu le diabète depuis l'an 2004 et je suivais ça à Jamais. Bon, compte tenu de la distance, j'ai cessé d'aller à Jamais. Mais maintenant qu'il y a un centre ici à Port-Boué, je reste ici. Proximité, matériel de pointe et conseils adaptés sont les promesses de ces cliniques pour un bon diagnostic et un bon suivi des patients. L'innovation de ce partenariat réside dans une prise en charge intégrée du patient. Quatre centres déjà ouverts, Cocody, Agovil, Abounois et celui de Port-Boué, qui à la dernière date, est logé au sein de l'hôpital général de la commune. Toujours au chapitre santé, la responsabilité professionnelle des chirurgiens dentistes au centre d'un atelier. La direction du programme de la santé buccodentaire veut ainsi sensibiliser ses praticiens qui exercent pour la plupart dans le privé. On en sait plus avec Franck Coadio. Depuis 2013, le respect de la déontologie et de l'éthique constitue l'une des grandes orientations de l'action sanitaire du ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Et dans le secteur buccodentaire où exercent 680 praticiens, la direction de coordination du programme national de promotion buccodentaire veut sensibiliser à la responsabilité professionnelle. L'idée est d'informer les professionnels de la santé dentaire sur les dispositions existantes en matière de déontologie, sans oublier l'ouverture d'une lucarne sur le contrôle sanitaire. Ce dernier point est l'affaire de la police sanitaire. S'agissant des obligations légales, nous pouvons citer l'obligation de moyens, l'obligation de résultats dans le cas de peau de protéines dentaires et l'obligation de sécurité qui consiste à traiter le patient tout en lui évitant tout autre dommage. Des dentistes à former au bon usage et au respect des règles sanitaires de bon augure donc pour la santé dentaire des patients. Mais le secteur de la chirurgie dentaire, selon le président de l'ordre des dentistes, est soumis à de grandes difficultés. C'est une profession libérale, ce n'est pas la vocation de l'État d'employer tous ces jeunes qui sont de l'université. Par contre, l'État a un devoir d'encadrement de tous ces jeunes, c'est-à-dire qu'au moins mettre en place un fonds de garantie pour ces jeunes, de façon à ce qu'ils aient accès au crédit bancaire. Notons qu'à ce jour, 30% de dentistes exercent dans le secteur privé. La page culture de cette édition, c'est le Festival international des lagunes qui bat son plein. Cette année, pour la deuxième édition, l'événement fait la part belle aux réalisateurs locaux. Leurs œuvres seront projetées publiquement. L'étape de Locodro, comptée pour vous par Franck Wadiou. Locodro, dans la commune d'Atecoubé, sous le feu des projecteurs, le temps d'une projection publique de films faits maison. À la manœuvre, Nakissi Savané et son équipe du FestiLag, le festival international du cinéma des lagunes. Nous avons en compétition des fictions longs-métrages, des courts-métrages et des documentaires. Reconcilier le public avec le grand écran, une ambition qui plaît, il fut un temps où les salles de cinéma étaient légions. Les plus âgées sont nostalgiques. Maintenant, on a tendance à avoir les cassettes pour pouvoir être à la maison, voir les films quand on veut. Et ce genre d'initiative permet à nous qui sommes actuellement les doyens de nous rappeler un peu de tout ce qui s'était passé dans les salles de cinéma. Mais l'idée plaît aussi aux plus jeunes et même aux élus. Pauline Dao, le maire de la commune, a dit sa satisfaction. Il encourage les initiateurs. Ces derniers, pour cette seconde édition, veulent faire les choses différemment. Nous avons initié cette année une sélection que nous avons appelée Lagoon Wood. Vous êtes en train de voir quelques films de cette sélection. Une quarantaine de jeunes réalisateurs en compétition pour neuf jours de projection publique à travers le district. Mais aussi un tour à Grimbassam pour célébrer les résistantes de 1949. Un contenu coloré dont l'apothéose est prévue pour le 16 novembre. Ensuite, le départ d'une autre phase, cette fois tournée vers l'intérieur du pays. Yamsoukro, Tiasale et Ferke sont en ligne de mille. Hors de chez nous, d'abord au Mali, la rébellion du MNL a évacué les bâtiments publics à Kidal. Au Mali, où les opérations militaires s'accentuent. Une mission menée dans la nuit d'hier par des militaires français a permis de neutraliser des membres d'Al-Qaïda et de saisir du matériel. C'est l'amiral Dédouard-Quillot qu'il a révélé ce juillet matin sur la radio Europe. Une action de l'armée française est en cours dans le nord du Mali. L'opération déclenchée à la suite d'un faisceau de renseignements donné par la population locale a débuté dans la nuit de maigre d'hier. Nous avons mené une opération spéciale contre un pick-up dans le désert, à à peu près 200-250 km à l'ouest de Tessalit, donc en plein milieu du désert, où nous avons neutralisé un certain nombre de gens d'Al-Qaïda. Au moment où je parle, d'ailleurs l'opération continue. Et maintenant, nous récupérons le matériel qui va parler d'une certaine façon et nous donner des renseignements. Pour l'heure, impossible de dresser un bilan exhaustif de cette opération menée contre des groupes djihadistes encore en activité dans le nord du Mali. L'état-major des armées donne simplement quelques indications sur la nature de l'action des troupes françaises. C'est une opération qui est menée par les forces spéciales, mais qu'il s'agit d'une opération combinée qui a fait entrer en jeu un certain nombre de moyens des forces françaises présentes au Mali. L'opération en cours à l'ouest de Tessalit constitue un volet de la mission de Serval 2. Cette mission a pour but de poursuivre la désorganisation des réseaux terroristes dans le nord du Mali. Il y a une quinzaine de jours, les troupes françaises avaient déclenché le premier volet de la mission en lançant l'opération Hydra. Une opération de chasse préparée minutieusement sur la base des informations obtenues grâce aux moyens de renseignements français. Et on évoque ce rapte, un français enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi au Cameroun. Le père Georges Vandenbosch, curé de la paroisse de Ngechiwe, se trouvait près de Koza, dans l'extrême nord du Cameroun, à 30 km de la frontière avec le Nigeria. Stupéfaction dans la communauté catholique au Cameroun ce jeudi. L'information a circulé parmi les fidèles avant d'être confirmée. Le curé français Georges Vandenbosch de la paroisse de Ngechiwe, à l'extrême nord du Cameroun, à 30 km de la frontière avec le Nigeria, a été enlevé la nuit dernière. Les premiers témoignages évoquent des bandits armés, mais la secte islamiste nigériane Boko Haram est dans tous les esprits. A force qu'ils enlèvent les gens là, ce n'est pas bien devant Dieu. Et qu'ils sachent aussi, qu'ils savent aussi que c'est Dieu même qui les a créés aussi. Et qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter ces enlèvements. Je trouve ça un peu décevant que les individus s'en prennent aux autres, simplement parce que les convictions religieuses ou autres, j'ai trouvé ça vraiment malheureux. En confirmant la prise d'otage, Paris a rappelé que le nord du Cameroun est une zone déconseillée aux ressortissants français. Mais en connaissance de cause, le curé avait fait le choix de demeurer dans sa paroisse pour l'exercice de sa mission. Nous soutenons ceux qui sont encore dans la zone et qui doivent être sûrement apeurés en ce moment. Et nous disons que vivement, que ce prêtre soit retrouvé, que le gouvernement Cameroun met tout en marche pour le retrouver. Nous, en tant que chrétiens, nous mettrons ça dans nos prières. Des recherches sont en cours pour localiser le curé français. La Somalie frappée, on le sait, par un cyclone meurtrier. L'état d'urgence a été décrété par les autorités. Elle craigne jusqu'à 300 morts dans le nord-est du pays. Un bilan provisoire fait état de 140 morts. Les dernières images montrent l'étendue des dégâts. Ce sont des milliers d'hectares de terre, des centaines de villages qui ont été entièrement inondés au nord-est de la Somalie, après le passage d'un cyclone tropical le week-end dernier. L'état d'urgence a été déclaré. Chaque jour, le pays compte ses morts. Le bilan n'est plus de 140, mais de 300 morts et des centaines de disparus, essentiellement dans le Poutland, une région autonome de la Somalie. Les inondations ont aussi frappé la ville de Johar. La rivière a débordé, contraignant des milliers de personnes à trouver refuge dans des camps de fortune. La pluie et les inondations ont créé beaucoup de problèmes. Cela a provoqué des famines. Nos fermes sont sous l'eau et nous n'avons pas de nourriture. Notre situation est difficile. A moins de recevoir une haine, nous n'aurons plus rien. La majorité des déplacés sont des femmes et des enfants. Une petite tente a été transformée en maternité. Depuis le week-end dernier, ce sont une vingtaine d'enfants qui ont été mis au monde ici. Basés non loin de là, les soldats de la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, ont été réquisitionnées. Ils ont aidé à réceptionner le premier convoi d'aide qui transporte des tentes et de la nourriture pour environ un millier de personnes. Le besoin le plus urgent, c'est d'abord la nourriture pour tous ces gens. Ensuite, ce sont les abris et enfin les médicaments. C'est crucial. Cette situation est arrivée brutalement. Dans ce camp, il est plus facile de soigner des blessures que de remédier aux cas de malnutrition sévère. La situation menace de s'aggraver car les victimes des inondations arrivent tous les jours. Si le stock de nourriture vient à manquer, les soldats de la MISOM envisagent de partager leur relation. Les Philippines qui font également face à un typhon, le bilan s'alourdit près d'une semaine après le passage du typhon Eyan. Dans les zones les plus touchées, l'aide peine toujours à arriver pour des milliers de rescapés. À bout d'un air, ils tentent de partir pour faire l'insécurité et les pillages. Six jours après le passage du cyclone qui a dévasté le centre des Philippines, l'aide arrive au coulis-gout et la colère monte chez les survivants. La mobilisation internationale s'organise, les promesses de doux affluent, mais les secours se heurt aux contraintes logistiques et à l'accès très difficile de l'utiliser. Et pour terminer, en bref, ce record établi par un couple Sri-Lankais lors de son mariage à Negombo au nord de Colombe. Les amoureux se sont fait accompagner de plus de 126 demoiselles d'honneur et de 25 garçons d'honneur. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...